... Chaque mois, 20 tonnes de mobiliers et d'objets divers sont déposés à l'écocyclerie du Choleté, aussi rue de la Blanchardière. Jérémy Audet fait partie des 10 salariés en parcours d'insertion qui trie, vérifie et répare ces objets donnés. Sa spécialité, les jouets et jeux de société. On vérifie l'état des jeux. On compte, je prends l'exemple du Monopoly, mais on va compter tout ce qui est cartes, jetons, billets, on regarde vraiment tout ce qu'il y a dans le jouet, dans le jeu. Et une fois qu'il est tout vérifié, on le met directement en rayon. On l'étiquette et on le met en rayon. S'il est en bon état, si tout est bien, au moins d'autres personnes vont le racheter pour jouer avec un corps, donc c'est très bien. Donner une seconde vie aux objets, c'est le but de l'écocyclerie. Ici, dans les 500 m² de magasin, on retrouve des livres, de la vaisselle, du petit et gros électroménager, des vêtements, des bibelots. Un paradis pour les chineurs, mais pas que. C'est un endroit où on aime venir souvent, parce qu'on trouve plein de choses intéressantes. On a pour tous les goûts, pour tous les prix. Ça s'adresse à tout le monde, c'est un lieu très convivial. Ça permet aux gens de profiter de bonnes choses, à prix intéressants. En plus, ça permet de participer à l'écologie. Parce que le recyclage, ça veut dire que ça tourne toujours, pas toujours fabriquer des choses de plus, alors qu'il y en a plein en disposition. Un double objectif pour cette boutique ouverte en janvier 2017. Un enjeu socio-économique, puisqu'il crée des emplois et permet de vendre des objets de seconde main à petit prix. Et un enjeu environnemental très important aujourd'hui. Ça peut être un outil du zéro déchet, c'est en tout cas de l'économie circulaire. Et vraiment avec l'objectif de réemployer, avant même de recycler. Il y a aussi la logique du recyclage, mais l'idéal c'est vraiment de réemployer directement des choses qui ne sont pas cassées, qui sont en bon état de fonctionnement. Et qui trouvent tout son intérêt par rapport à cette logique de limiter les déchets et l'enfouissement des déchets sur le territoire. Cette initiative, portée par l'association d'insertion professionnelle Fildariane, est soutenue par l'agglomération du Choleté. Le développement durable est un enjeu majeur pour nos territoires et pour léguer demain aux jeunes générations une planète plus responsable. de l'agglomération du Choleté. Sous-titrage FR ?